Salut à tous, c'est RiveauDrix et bienvenue dans cette vidéo d'analyse sur le nouveau trailer du remake de Demon's Souls et ce remake continue à nous hyper. Sachant que pouvoir juste se procurer une PS5 sera difficile, ça peut être vraiment frustrant. Mais bon, on n'est pas là pour parler de la console et de Sony, mais bel et bien de ce nouveau gameplay. Et qu'il faut avouer fait vraiment le café et j'avais envie de vous partager mon avis et d'en parler avec vous dans les commentaires. Avant de commencer, je tiens à préciser que le trailer original est disponible dans la description pour ceux qui souhaitent regarder le trailer sans mes interruptions. Cela dit, on peut commencer. Avant de parler du boss en lui-même, c'est fou comment je trouve que l'éclairage est incroyablement bien foutu, c'est terriblement efficace en termes d'immersion, surtout avec le son qui a été refait en plus. Y'a pas à dire, on est face à un vrai remake qui ne vole vraiment pas son titre. Enfin bref, après quelques minutes à voir notre chevalier parcourir ses galeries, nous le voyons enfin face à l'araignée cuirassée. On est vraiment sur un combat dynamique qui se joue sur l'esquive et l'anticipation et ça donne tout de suite plus de peps au combat. Je trouve que son moveset est bien plus lisible et ça donne une dimension tellement épique au combat. De plus, ce combat de boss nous permet de voir à quoi ressemble la magie dans ce remake et c'est évidemment très joli et rapide en plus. Je vois déjà arriver les bulles de magie craquées mais terriblement fun à jouer. Et ça c'est justement un aspect que j'avais oublié mais je me demande s'il y aura justement de nouveaux sorts ou si certains seront modifiés. Mais là, on le sera seulement manette en main. Par contre, je suis vraiment curieux de savoir à quoi ressemblera l'interface du jeu car sur les deux gameplays qu'on a pu voir, on a toujours pas eu d'informations à ce sujet. En même temps, c'est pas un élément majeur mais c'est des questions que je me pose quand même. Comme pour la création de personnages aussi par exemple. Mais bon, comme je l'ai dit, on sera cela sûrement à sa sortie. Ce gameplay insiste sur une chose pour moi, c'est sur l'aspect des boss. Pour moi, on a la confirmation que les boss seront plus vivaces et retravaillés et donc les combats bien plus nerveux. Je ne le dirai jamais assez mais le son est pour moi vraiment aussi important que les améliorations graphiques qui ont été apportées. Et cela se confirme justement face à ce boss. On sent la puissance de chaque coup donné du Flamme Lurker et ça c'est vraiment très propre et cool. Pour conclure avec ce nouveau trailer, bien il ne fait que confirmer que ce remake mérite son statut et aussi le titre de véritable jeu next-gen pour la PS5. Sûrement aussi un de ses plus gros arguments de vente selon moi. Malheureusement, si Sony continue de se la jouer et rupture de stock, je pense qu'on sera beaucoup à baver devant les influenceurs en train d'y jouer. Mais bon, moi perso, je vais faire avec et j'ai pas envie d'aller me battre dans les magasins pour une console. Enfin bref, et vous ? Qu'avez-vous pensé de ce trailer ? Je suis curieux de savoir votre point de vue et d'en parler avec vous. Alors n'hésitez pas à partager votre avis en commentaire. C'est avant tout pour cela que j'ai fait cette vidéo. C'est pour partager mon avis et en parler avec vous. Et pourquoi pas en parler plus en profondeur dans le Discord. Ça, c'est à vous de voir. Tout ça, c'est disponible en description. Cela dit, moi je vous laisse. Portez-vous bien. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada